Ce lieu doit être d'abord un lieu de vie, un lieu de joie. Je pense que l'esprit qui a été donné à cette maison correspond tout à fait à ce que je désire. J'aimerais que cette maison soit un lieu de bonheur, un lieu accueillant, un lieu chaleureux, où l'humain est premier. Le personnel est tellement attentif. Un personnel s'occupe vraiment de notre bien-être. Ils sont là parce qu'ils aiment ce qu'ils font. On est suivi par eux, ils nous demandent de nos nouvelles, ils s'intéressent à nous. Pour résumer, c'est une qualité de vie et une tranquillité. Sans être médicalisé, on est une maison où on peut vivre en bonne santé et où on est secouru en cas de besoin. C'est vraiment l'idéal pour vieillir parce qu'on s'occupe de tout. On fait tout pour que vous n'ayez aucun souci. Ce qui est important ici, c'est que les personnes se sentent complètement libres, indépendantes et qu'elles puissent aller venir comme elles l'entendent. C'est de les avoir en sécurité, de leur proposer un maximum de choses pour leur rendre la vie agréable sans jamais s'imposer. C'est véritablement démarrer un autre mode de vie. Oui, c'est un groupe en fait, c'est tout le monde ensemble, comme une petite famille, une nouvelle petite famille. Chaque appartement est loué meublé pour faciliter l'intégration des résidents. Ils peuvent très bien venir avec leurs meubles, retrouver vraiment leurs cocons familiales, retrouver leurs habitudes et se retrouver vraiment chez eux. On a toujours quelque chose à faire. La vie continue. Je suis chez moi. J'aime y inviter ma famille. C'est la liberté dans un esprit qui me plaît. On favorise la vie sociale par le biais de nos activités, des choses qui apportent la vie ici et qui créent la continuité avec le monde extérieur. Ils sont tous amenés à se croiser et donc forcément petit à petit à créer des liens. Je viens à chaque fois qu'il y a un concert et je retrouve avec plaisir les gens qui sont là. Le fait que le restaurant soit ouvert aux extérieurs permet aux résidents d'avoir une vie extérieure, d'avoir des enfants. Et ça leur permet aussi bien sûr d'inviter leurs proches, leurs amis, pour leur faire découvrir ce qu'est la Villa Médicis. Avec le chef, nous mettons en place un service de qualité avec des produits frais pour que les résidents puissent venir tous les jours au restaurant et se sentir vraiment à l'aise dans une ambiance familiale. Et on a un très bon repas dans des conditions formidables. C'est très chic. Il y a des saveurs différentes. Il y a toujours un petit parfum en plus. Le personnel est extrêmement agréable et très chaleureux et très convivial et en même temps très respectueux. On ne peut pas être mieux. Au fur et à mesure du temps, on a su connaître les attentes des résidents par rapport à leurs produits préférés. Toutes les personnes, je trouve, on doit les honorer parce qu'elles ont tant, tant, tant donné qu'il y a un moment juste de leur rendre. Et d'offrir un cadre de ce cadre-là, je trouve que c'est un juste retour, un juste retour des choses. On essaie de faire que ce soit vraiment au service et pour honorer la personne, pour lui permettre de rester debout, de rester entièrement, entièrement une personne, totalement telle qu'elle a été. C'est Villa Médicis qui a été effectivement créé à l'époque par Hubert Witt, donc mon père pour sa maman, donc ma grand-mère. Après le décès de mon grand-père, ça a forcément imprégné tout l'univers de Villa Médicis. Après de multiples années de travail, c'est l'aboutissement du travail de toute une équipe qui aujourd'hui prend son envol. Ici, chaque personne se dit, eh bien moi je peux donner un peu de moi-même, de mon sourire, de mon amour, de mon attention à l'autre, qui veut en fait qu'on sent un soutien et une fraternité.